— Inviter Marine Le Pen. Décidément en grande forme. C'est comme si à Bruxelles, vous aviez dévoré du lion, non ? C'est un peu ça. Mais soyez pas agressives. — Je suis portée... Oh, je suis jamais agressive. — Non, non. — Je suis portée par une très belle victoire électorale, vous le savez quand même. — Oui, oui. Mais elle est loin déjà derrière. — Même si elle a sidéré les médias et la classe politique. Elle existe, elle est là et elle est un socle. — Absolument. Et on va en voir les effets. Les 28 chefs d'État de gouvernement de l'UE ont dû donc voter. 26 d'entre eux ont élu Jean-Claude Juncker, président de la commission européenne, conformément aux traités qu'ils prévoyaient. Est-ce que vous êtes du côté des 26 ou des 2, les Britanniques et les Hongrois de Victor Orban, qui ont voté contre ? Est-ce que Juncker vous convient ? — Une fois de plus, je suis ailleurs. Puisque moi, je suis contre la commission. Je suis contre l'existence de cette commission à qui je dénie absolument toute légitimité. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est attirer l'attention des Français sur la manière dont ils ont été escroqués pendant la campagne. Écoutez, on nous a vendu une campagne électorale exclusivement tournée autour de « Ah, Juncker, Schulz, Juncker, Schulz ». Alors que l'UMP et le PS savaient pertinemment que ni le PPE ni le PSE ne seraient de toute façon majoritaires au sein du Parlement. Donc tout ça, ça a été un mensonge, un énième mensonge. La réalité, c'est qu'on se moque complètement de savoir... — Excusez-moi, madame. J'ai pas bien compris. Les partis avaient dit « Celui qui arrive en tête nommera son candidat pour la commission ». — Ah bon, mais pourquoi ? Mais avant ? — Attends, excusez-moi. Donc le Parti Socialiste Européen avait dit « Ce sera M. Schulz ». Et le Parti Populaire Européen, il sera M. Juncker et c'est M. Juncker qui sort. — Ah bon, mais pourquoi ? C'est quand même étrange parce qu'on élisait le Parlement, non ? — Oui. — Donc la logique aurait voulu qu'au Parlement, le président du Parlement soit donc issu des rangs des « vainqueurs ». Il n'y a pas de « vainqueurs », il n'y a pas de majorité. Et que donc, à la limite, le président du Parlement soit un PPE. Ah ben non, encore raté ! C'est M. Schulz qui va être président du Parlement. — Mais comme d'habitude, ils vont partager le mandat de 5 ans en 2. — Oh ! Mais comme c'est beau ! — Et ensuite, Anna Lamassure, du PPE, UNP. — Merci de cet aveu. Donc, depuis le début, tout ça est une vaste plaisanterie. Ils sont d'accord entre eux. Ils se sont toujours mis d'accord entre eux. Ils se partagent le pouvoir entre le PPE et le PSE. Et ça n'a aucune importance, que ce soit M. Juncker ou M. Schulz, pour une raison simple. C'est que, comme chef maton de la prison qu'est l'Union européenne, ils feront de toute façon appliquer, et ou l'un ou l'autre, les mêmes règles. — Ça veut dire que vous allez vous abstenir lorsque... — Ça veut dire que moi, je ne participe pas au vote du chef maton de la prison. Voilà. Moi, je trouve les moyens de m'évader de cette prison des peuples que représente l'Union européenne. Maintenant, je note, et les électeurs, encore une fois, du Parti socialiste noteront peut-être avec un grand plaisir, j'en doute quand même que le PSE et le Parti socialiste français soutiennent M. Juncker, qui va continuer l'Europe fédérale à fond, la libéralisation totale, va imposer le vote de TISA. TISA, vous savez, c'est un accord de négociation qui pousse à la libéralisation et à la privatisation des services publics, qui doit être normalement... qui doit aboutir en 2014, qui interdit, par exemple, la remunicipalisation de services comme les services de l'eau, qui interdit la renationalisation d'un certain nombre de secteurs. Eh bien, la gauche se soumet à cela. C'est bon de savoir. Marine Le Pen, vous avez donc deux choix. Être plus assidu et vous battre avec vos 24 députés, c'est très intéressant, mais pauvres députés sur 751, ou deuxièmement, de démissionner du Parlement. De quoi me parlez-vous ? Moi, je suis là pour défendre le peuple français et me battre précisément contre ces institutions. Non, ils ne défendent pas le peuple français, non. Non, non, ils ne défendent pas le peuple français, M. Kavache. Ils défendent l'Union Européenne. Ils défendent leur propre pouvoir. Ils défendent les marchés. Ils défendent les banques, qui sont les vrais instituts qui dirigent l'Union Européenne. Revenons sur votre score. Vous avez fait 25% des voix en France. Ah, c'est gentil de le rappeler. Je le rappelle. Vous avez été le premier parti en France pour cette élection. Vous avez 24 députés et pas de groupe. Donc comment vous vivez ça ? Mais c'est une anecdote, ça. C'est un contre-temps. Nous n'avons pas de groupe, mais nous sommes 40. Mais c'est ce que vous aviez dit avant. Vous avez dit que vous n'avez aucune inquiétude sur votre capacité à former un groupe. Mais je n'ai aucune inquiétude. Écoutez, moi, je vais vous dire le sentiment que j'ai. J'ai l'impression depuis les élections européennes que la classe politique et médiatique cherche à minimiser les résultats du Front National ou à les faire oublier en essayant de monter en épingle des contretemps, des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le fond du sujet. Le fond du sujet, et vous aurez beau le minimiser, ça ne changera rien. Nous sommes aujourd'hui le premier parti de France. 25% des Français ont exprimé leur désir de retrouver leur souveraineté, de changer de modèles économiques. Vous aviez dit que vous alliez défendre efficacement en constituant un groupe. Or, on sait qu'un groupe, ce sont effectivement des responsabilités dans les commissions. C'est un temps de parole, c'est un budget. Tout ça, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Monsieur, 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 vous êtes en train de me dire que vous êtes triste pour moi parce que nous aurons moins de moyens matériels. Non, j'ai dit que vous aviez fait une promesse à vos électeurs que vous ne respectez pas. Ce n'est pas grave, mais comment pouvez-vous oser dire une chose pareille ? Vous aviez dit que vous alliez faire un groupe comme ça. C'est précisément respecter, précisément, l'engagement que j'ai pris à l'égard de mes électeurs en refusant de constituer un groupe à tout prix. Il n'en demeure pas moins que je dis à mes électeurs, soyez sans inquiétude. Nous allons mener ce combat. Et on parlera beaucoup plus du Front National au sein du Parlement européen que de n'importe quelle autre délégation. Nous sommes la troisième délégation nationale du Parlement après les deux délégations allemandes. Mais vous n'avez pas de groupe. Or, c'est les groupes qui comptent au Parlement européen. Nous avons une coordination de 40 députés qui vont donc pouvoir déposer des amendements. Sauf que nous savons faire un, ce que les autres font à 100. Mais vous n'avez pas de commission. Nous aurons moins de moyens financiers pour l'instant, car nous ferons ce groupe. Attention aux promesses qu'on ne peut pas tenir. Pour l'instant, nous aurons d'autres moyens financiers. Mais nous savons faire sans moyens financiers. Nous ne sommes pas l'UMP. Nous pouvons très bien faire avec très peu. L'important, c'est d'avoir des convictions. L'important, c'est d'avoir la volonté d'y arriver. Et nous allons avoir évidemment cette volonté. À une deuxième...